Correction collective sur un document de synthèse. On prépare une page de tableau comportant un document de synthèse. Ici, un tableau à double entrée que les élèves sont invités à compléter. Le document d'origine est un document Word qui a été photocopié et distribué aux élèves. On préparera également une deuxième page avec le corrigé. On lance le logiciel BlockNote Mimio Studio. Tout d'abord, on désactive l'affichage de l'onglet Affichage pour agrandir l'espace de travail. Dans la barre des menus, on sélectionne Affichage puis Onglet Affichage et on clique sur Désactiver. On réduit la fenêtre du logiciel et on lance Word. On ouvre le fichier tableau du Louvre.doc. On affiche l'aperçu avant impression et on règle la taille du zoom pour optimiser l'affichage. Dans la barre d'outils Mimio Studio, on prend l'outil Découpage Écran. On délimite avec la souris la zone de capture. La capture se fait au moment où on relâche le bouton gauche de la souris. Elle est automatiquement insérée dans la page du BlockNote. On redimensionne l'image en maintenant enfoncant la touche Majuscule ou CTRL. On la repositionne au centre de la page du tableau. L'image étant sélectionnée, dans la barre des menus, on choisit Format, Verrouillage puis Verrouiller. Ainsi, rien ne bougera quand les élèves viendront compléter le document. On peut préparer une deuxième page du tableau comportant de corriger. Pour cela, il suffit de reproduire la première page à l'identique et de la compléter. Dans la barre des menus, on choisit Insertion puis Dupliquer la page. C'est la page dupliquée, c'est-à-dire la seconde page qui s'affiche, comme on peut le voir dans la barre d'état en bas à droite. Pour saisir les textes du corrigé, on prend l'outil Texte. On clique dans la première cellule du tableau. On tape le titre du premier tableau. On sélectionne le texte, puis on modifie les attributs. On vient ainsi de modifier les attributs de toutes les zones de texte, jusqu'à la prochaine modification. On tape ensuite l'ensemble du corrigé. A la fin de la saisie, on prend l'outil Sélectionner. On peut avec cet outil déplacer les zones de texte pour les aligner au mieux. Mais il est préférable d'utiliser les fonctionnalités d'alignement du logiciel. Pour cela, dans un premier temps, on sélectionne l'ensemble des titres de tableau. Et dans la barre des menus, on choisit Format, Aligner, puis Gauche. On recommence avec une nouvelle sélection, et ainsi de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour finir, on sélectionne l'ensemble des zones de texte, et on les verrouille. Le corrigé est ainsi terminé. On peut enregistrer le fichier en lui donnant un nom explicite. C'est parti. C'est parti.